salut à tous c'est moustaki et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on est samedi c'est le week-end mais vous le savez maintenant que le samedi c'est les dix clips warzone les plus vus sur twitch les versions françaises fr cocorico si tu débarques sur la chaîne et tu ne connais pas le concept le concept est extrêmement simple on va sur twitch dans la catégorie warzone on regarde les dix clips les plus vus sur les sept derniers jours mais on n'oublie pas de mettre la langue en français pour voir nos petits frenchy ou alors québécois qui utilise la belle langue de molière oh et là il n'y a plus qu'à admirer on en prend plein les mirettes des beaux kills de la rage de l'analyse de potentiel cheater bref un régal il ya même une surprise cette semaine je suis dans le top 10 avec un clip qui a été vu plus de 400 fois par contre chose importante on regardera un clip par streamer comme ça on verra dix streamer différents sinon il y aura beaucoup de clips de show de skyros et le but est de voir plusieurs streamers mais avant de partir c'est le moment de me soutenir et de soutenir la chaîne mais ton plus gros pouces bleus ton commentaire oublie pas de t'abonner activer la cloche de notification et surtout rejoins moi sur twitch je vous lève tous les soirs à partir de 22 heures et les matins à partir de 10 heures c'est bon c'est sûr c'est parti on va commencer les gars par mon clip je vais pas le mettre dans le top 10 et je vous expliquer pourquoi c'est un clip qui a été fait par le professeur à out alors il me certifie qu'il a pas acheté de vue mais je suis quasi sûr qu'il a acheté des vues je vois pas pourquoi ce clip aurait été vu 400 fois on va le regarder ensemble et après on part pour le top 10 qui a l'enculé quand même ce mec allez qu'est ce que nous propose la moustache n'importe quoi allez ça râle encore n'importe quoi mais arrêter le clip a rien de fou je comprends pas pourquoi il a été vu 400 fois d'ailleurs il y avait un mec qui m'avait dm sur twitter et qui m'avait dit comment ça se fait que tu arrives à lui mettre un headshot alors que tu vises pas en fait sa tête à regarder puisque je me souviens pas ce que je l'avais répondu voilà silent m je pense qu'il ya un silent m parce que là la balle je vis au dessus et en fait c'est c'est à dire que en oscope comme ça la balle part pas forcément sur le curseur et en fait la balle elle part en fait c'est l'animation de la tiro qui est un petit peu buggé la preuve je lui tire dessus on a l'impression qu'il est toujours en train de monter donc là c'est un truc de hitbox ou alors j'ai un silent être la deuxième solution c'est parti on part pour le top 10 du coup mais celui là on l'a déjà vu celui là on l'a déjà vu donc dans la série de mercredi puisqu'ils étaient très bien placés dans les clips twitch les plus vus même niveau monde celui là il parle de chez paquet on s'en fout et le 3 6 de prose on l'a vu également donc premier clip clip de show que j'ai pas vu d'ailleurs on va se remettre à lé c'est parti j'ai trouvé tout ce que j'ai survécu frérot c'est qu'il ya une team nord-ouest comme ça qui me l'a vu la team l'a vu la tête très chaud on entend dommage qu'il laisse pas la suite mais le kill est magnifique on déjà là à ce moment là c'est très bien joué de la part de show les petites esquives gauche-droite le petit coup de steam royal avec la petite réussite tout ce que j'ai survécu frérot on l'a tous tu sais qu'il ya une team nord-ouest le petit bunny tout ce que j'ai survécu frérot mon petit bunny les gars c'est vous partez un petit saut et vous vous allez en latéral c'est hyper bien joué bon même si en soi le bennie et il ya deux sim rien de spécifique mais là où c'est stylé puisque une tirant pendant le bennie par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi ça le craque quoi ça le craque pas quand il prend la flèche normalement c'est le lac qui est là team nord-ouest qui le touche et ça ça craque pas en tout cas très très beau kill après la balle de balle un kill de dieu mais j'ai à chauffer avec son arbalète il fait de ses trucs ça me dégoûte second clip est ce qu'on va avoir les gars un clip où skyros se fait tuer par un cheater cette semaine on va voir saxe c'est parti toujours avec son car donc il va il va sûrement mettre une dinguerie 1 c'est ça la balle que je devais mettre tout à l'heure bon alors celle là tu vois regarde il est où oh là là what the fuck on va c'est c'est shadowban ça déjà la première balle est très belle par contre celle là elle va où la balle en fait où va la première balle ok elle part à droite en fait il met un petit coup de souris légèrement sur la droite et ouais voyons la voilà elle touche le mur au fond la deuxième est très très belle et oui c'est ce que je vous dis en fait en flash scope comme ça l'animation est en cours donc la balle part pas exactement où est le curseur parce que si vous regardez comme ça vous vous dites comment ça se fait la balle par là mais non en fait l'animation et est tellement rapide que en fait quand elle part bien sur les mains il a mis le jeu en russe et là c'est incroyable là c'est précisément qui fait rater la première balle mais là c'est le chat d'oban on t'a dit ça niveau très élevé cette semaine exactement comme l'épisode de mercredi on va en prendre plein les mirettes alors après saxe on a moustakie connaît pas proz il y a vraiment du du level cette semaine c'est là au moins avoir un petit échauffement proz il y a des dingueries pour voir qu'est ce qu'il y a de bon avec ce snapper c'est bon la beauté au moins c'est que la mire c'est pas mal déjà ah oui monsieur face pros man oui regarde tes mains oui ça c'est pas des mains qui servent à astiquer un manche ça ponce plutôt des manettes que des saucisses enfin des la sienne me fait pas des me faites pas dire ce que j'ai pas dit là c'est vrai non mais magnifique là on se dit à la mer il est chaud mais pas tant que ça et là il te met un pruneau un pruneau d'agent à la petite décale ça ajuste ça remonte c'est quoi niveau cette semaine là voulait rendre cet épisode historique légendaire allez moi ces mains les mains de dieu on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes on n'avait que des clips de show un clip de loin mais bon c'est pas un fait de jeu on va dire saxe on a déjà vu skyros ah je crois que j'ai déjà vu sur twitter ah il est incroyable celui là combien de fois on vit ça en game combien de fois on vit ça d'ailleurs soit dit en passant j'ai l'impression que ce type de situation arrive plus quand tu joues manette que quand tu joues clavier souris enfin je veux dire que le mec qui crosse ça fait plus souvent ça quand tu es à la manette que clavier souris dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais notamment avec le aim assist qui vient booster ses coups de crosse wifi la question que je me suis toujours posé c'est est ce qu'il se passe vraiment ce qu'on voit ou alors laquelle cam est buggé sur les coups de crosse en tout cas ce qui est sûr c'est que quand ton premier coup de crosse il est ici mais là tu peux pas faire un 180 comme ça aspiration comme ça et 1 je crois 3 4 1 2 3 4 donc il faut se dire une chose les gars dans ce jeu c'est que il faut huit neuf balles d'air de tuer mais il faut quatre coups de crosse moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on prenne un développeur d'activision on le vise avec une arme et on lui dit écoute tu as deux choix tu préfères prendre quatre coups de crosse ou huit balles non parce qu'à un moment donné il faut quand même être cohérent si tu prends huit balles et que tu meurs des coups de crosse tu peux pas mourir en quatre coups de crosse c'est pas possible c'est pas possible donc faites quelque chose pour moi les coups de crosse il en faudrait 10 j'en sais rien même 15 mais il faut arrêter il faut arrêter les coups de crosse surtout quand tu te retrouves nez à nez avec un mec tu peux rien faire c'est le mec qui te met des coups de crosse il est aspiré tu descends il te met des c'est bon en plus ça vient gâcher la série des super beaux qu'il a mon bas du dos et bien bris et rose chaud proz aux zelors très très chaud d'ailleurs ceux qui connaissent pas et bel est très content de voir un nouveau streamer dans le top 10 mais on est où là ça traversait quoi il me tue sans péter mes plaques c'est vrai le wall il est où frère mais j'avoue que c'est abusé en fait tu arrives des fois dans des endroits où c'est en bois ça passe pas genre typiquement des caisses parce que même si une caisse elle a une double paroi logiquement c'est pas censé passer enfin c'est censé passer pardon et là il ya un mur devant lui donc en béton 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 épée et ça passe c'est juste incroyable et d'ailleurs c'est même pas que ça passe c'est qu'on a l'impression que le mieux n'existe pas en fait mais on est où là mais quoi il est tombé tellement vite mais moi quand même quoi c'est incroyable ça c'est le genre de truc moi ça me fait câbler je comprends zilla mais bon vous fiez pas à ça c'est vraiment un très gros joueur donc voilà ne restez pas sur cette image ok après zilla on a physique gg a marqué donc ça doit être potentiellement une bonne action une belle action ok let's go donc là il y en deux contre à l'armée se fait laser là ça se fait laser magnifique 27 kills au gg j'ai baissé le son d'ailleurs un petit peu c'est fort se le revoir là ce moment là ça se joue à rien ça joue à une balle là tu es content de d'être à une balle le mec push on l'entend à gauche donc là il entend il sait que c'est le moment de cancel il fait son petit cancel et là il lui met sa grosse flèche dans la gueule le mec arrive en bunny c'est vaut mieux arriver en cancel dans ce cas là mais bon je dis que c'est un gros joueur donc il le sait il lui met une énorme flèche dans la gueule d'ailleurs le mec en fait il prend sa flèche et voyez comme des fois la flèche regardez là il prend sa flèche mais le temps en fait que la flèche explose il continue à lui mettre des balles derrière voyez il lui met des balles parce que l'autre en face il a pas encore tiré dessus là il arrive face au mec donc là il prend plus de balles du coup de derrière et là il lui fait un gauche droite en s'accroupissant là ça parait rien on va le voir en vitesse réelle et c'est ça qui fait la diff sont gauche droite en s'accroupissant regardez bien là vous voilà il prend les balles de l'air le le gauche je m'accroupis droite il est splendide ça ça fait la diff gg à gg à physique ce cet épisode il est insane gg nice j'aime ça j'aime après le clip de physique on avait le clip de lohan mais bon c'est un petit peu dommage de le mettre dans le top 10 parce qu'il n'y a rien de fou le prof putain on va regarder ton clip s'il est merdique je défonce s'il est bien je le laisse dans le top 10 je m'engage alors master class tu mets carrément toi tu t'auto clip et tu es master class le melon alors la qualité pas ouf pas mal ok le prof et ben tu sais quoi je le laisse en top 7 parce que le c'est pas mal le premier kill à l'arbalète bon c'est pas le plus fou mais il a le mérite d'être fait le deuxième par contre je vois pas je tabou ça prend dans la jambe ça fait quand même deux donc c'est pas mal du tout en plus sur un italien bonus plus quatre parce que sur les rital ça compte ça compte quadruple et là le dernier en petit jump en fait le prof c'est un soundboard où il y a une seule phrase oh je l'ai eu oh je l'ai eu oh je l'ai eu tu vois ça monte en tonalité bon en tout cas j'ai j'ai le prof franchement le clip est propre dommage que la qualité est pas ouf quoi 720 mais en tout cas j'ai j'ai à toi franchement il mérite sa place dans le top on avait donc ce clip là mais en fait le mec est anglais donc du coup non c'est à faire mon ref Loan Chocho c'est pas ici qui m'a mis un coup d'arbalète ce matin je meurs à chaque fois c'est pas ici qui est dans la historia n'hésitez pas à la voir en live elle est très fun très sympa enfin voilà n'hésitez pas doublé de shot ça s'appelle ah là son arbalète ce matin m'a mis un petit coup avec là j'étais pas en train de me fighter avec une team elle est arrivée de l'autre côté là on a mis une belle gg c'est pas ici hein franchement ça fait un moment qu'elle s'amuse bien à l'arbalète et franchement elle a grave progressé à l'arbalète faut dire ce qui est en plus quel plaisir de tuer des mecs au phare franchement il y en a marre de ce phare c'est l'équivalent du phare qu'il y avait sur e-burst et là 121 mètres le mec est en mouvement chapeau là le mec qui arrive en bas corps à corps en réflexe pas si évident que ça le petit slide qui va bien elle se tue du coup avec l'explosion mais c'est pas grave surtout que ce qu'on peut voir les gars c'est que le mec qu'elle va avoir au corps à corps lui là donc corps à corps situation beaucoup moins évidente pour les claviers souris ce qui est le cas de spicy le mec en face est manette on le sait parce que quand spicy lui met la flèche il y a marqué aim assist on donc c'est à dire que le mec est joueur manette donc elle est rentrée dans une situation où elle a clairement pas l'avantage sauf que son petit move le petit slide que vous devriez faire les gars automatiquement dès que vous arrivez devant une porte là il y a des infos et là en fait elle fait son slide pour anticiper peut-être qu'il y aurait personne et en vrai voilà et du coup son petit slide fait qu'elle passe sur le côté du mec et malgré le aim assist du mec elle arrive à avoir l'avantage et là c'est vrai que le fait qu'elle ait l'arbalète ça lui donne le gros avantage puisqu'elle one shot le mec si elle avait peut-être une h4 enfin peu importe une smg situation moins évidente pour les claviers souris en tout cas gg à spicy franchement très très beau clip je suis ravi de t'accueillir dans le top 10 avec les premières fois que je te vois dedans bienvenue tu mérites ta place après spicy on a norby norby on fire on a l'habitude que norby se prenne des des gros bullshits là il est en feu je sors j'ai un masque il sors tu les flanques il va me tuer il va me tuer il va me tuer il est calme de son 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 il montre l'heure c'est grosse merde gg j'ai norby un par contre il y avait un gros décalage de son il va me tuer 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 la ppsh elle va me tuer il va me tuer il va me tuer le même le même move au même moment regardez et d'ailleurs il sort le zrg avant norby sauf que norby fait son slide pareil qui surprend un petit peu l'adversaire et du coup il a le gros avantage sur lui c'est le c'est encore les moves qui font la différence les gars franchement vos mouvements il y a des très bons joueurs qui sont qui ont pas un shoot exceptionnel par contre en move ils sont très forts et ils arrivent justement à être très compétitifs grâce à ça donc les moves les gars magnifique je suis pas un fan du zrg etc de ce type de méta mais par rapport aux moves etc j'ai jamais et on va terminer cet épisode avec un clip de Nobu qui a été fait pendant un tournoi qualificatif potentiellement une très belle action on connait le niveau de il a pris un pruneau La frappe Oui 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 Bien sûr qu'il triche Bon en soi La première balle qu'il prend Tu peux pas savoir si le mec il triche ou pas Boum il en prend une ça arrive A cette distance là Tout le monde peut mettre un Un one shot comme ça Enfin tout le monde Je me comprends Ça peut arriver de le prendre Par contre il en reprend un ici Genre il vient à peine de sortir du muret Le muret est juste là sur sa droite Il passe à peine le muret Il la prend direct Ça déjà Ça éveille le soupçon effectivement Il dit Il cheat Mais alors par contre la killcam Genre Regardez Donc you Regardez le viseur Toujours il le suit À travers De toute façon il n'y a vraiment pas de doute Et ici Mais c'est compliqué Mais c'est compliqué vraiment À être sûr sur une killcam Je l'ai déjà expliqué plein de fois Mais On a l'impression Qu'une fois qu'il passe devant Ouais ça reste dessus On voit très légèrement Que là le viseur attend Dès qu'il passe devant Ça suit Bon bon Là on a le wallack Et le mbot Quasi sûr à Enfin Le mbot quasi sûr à 10 000% Enfin oui oui Sûr à 10 000% pour les deux Donc ça quand même les gars Imaginez Vous tombez donc En tournoi qualificatif Donc c'est en partie publique Et là vous faites tuer par un cheater Franchement c'est les boules Mais un truc de fou Surtout que c'est en wager là Donc c'est la course au kill Un cheater comme ça Peut te bousiller un wager Vraiment Parce que wager je réexplique Mais c'est deux contre deux C'est ceux qui ont le plus de kill Imaginons que toi Tu tombes dans la zone Où il y a le cheater Il va raser toute la zone Et genre t'as aucune chance Tu vois Enfin bref C'est vraiment galère Quand tu tombes Dans des parties publiques Sur des cheaters On arrive donc à la fin De cette vidéo En tout cas j'espère Que la vidéo vous a plu Moi je trouve honnêtement Que cet épisode Est le meilleur Depuis qu'on a lancé Le concept FR On a eu vraiment Que des dingueries Le niveau était incroyable En tout cas Si tu as kiffé N'hésite pas à mettre Ton plus gros pouce bleu Dis moi en commentaire Quel est ton clip préféré C'était Boustaki On se retrouve la prochaine fois Pour une nouvelle vidéo En attendant Prenez soin de vous Je vous fais plein de bisous Coeur Peace Le soir je suis fou Je fais même le DJ La première fois que tu viens Tu vas te mettre à danser Laisse toi vivre le best life